On a à la SNCF, en plus de la loi El Khomri, une deuxième attaque qui vise à rabaisser radicalement les conditions de travail et de vie des cheminots. Donc il y a un climat aujourd'hui à la SNCF et ça discute de grèves reconductibles dans plein d'endroits, dans plein de gares, dans plein de dépôts, mais avec un blocage aujourd'hui sur l'organisation de dates de grève très espacées. Et donc aujourd'hui il y a la possibilité, si on y met les bons moyens, de secouer tout ça et de faire qu'il y ait des cheminots qui se prennent en main, des comités de mobilisation et qu'il y ait des assemblées générales qui votent la grève reconductible dans les prochaines semaines. Et ça c'est possible, notamment s'il n'y a pas que les cheminots qui s'y mettent, mais si l'ensemble des forces qui sont regroupées ici à République et commencent à servir, à rayonner sur l'ensemble des autres secteurs. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a quelques jours avec des militants de la commission grève générale qui se réunissent ici à 17h tous les jours, et qui ont édité un tract sur la loi El Khomri et sur les attaques spécifiques en direction des cheminots et qui sont venus le distribuer dans les gares, notamment à la gare Saint-Lazare, en discutant directement avec les cheminots sur leur poste de travail. Et ça a eu un effet important, il y a des cheminots qui ont participé à la manifestation d'aujourd'hui, notamment suite à cette tournée-là. Donc on pense que c'est important de multiplier ce genre d'initiatives, à la fois en direction de la SNCF, mais des autres secteurs. Et donc ça, ça passe par en discuter et s'organiser concrètement pour le faire dans cette commission grève générale à 17h. Merci. Merci.